Tout sourire, Demba Kamara prend le temps de plaisanter. Nous sommes pourtant à quelques minutes d'un match capital pour le Paris FC. Une décontraction naturelle chez cet espoir du football guinéen, malgré un parcours en Europe, se met d'embûches. A 17 ans, l'ado de Ratoma quitte le cocon familial, direction le centre de formation d'Ajaccio en France. Un changement de vie difficile à gérer. Tout le temps, il y a un petit bobo, blessure, parce que l'entraînement, c'est intensif. Nous, là-bas, on s'entraîne une fois, mais en France, c'est purement professionnel. Il y a un truc là-bas du tététicien, tout le temps, il me dit « tu dois manger ça, tu ne dois pas manger ça ». Tu vois, je n'aime pas les légumes, tu vois, au début, je n'aime pas, mais ils m'ont forcé, forcé. Maintenant, c'est bien, je suis habitué maintenant. En Corse, ce grand gaillard d'un mètre 86 grandit. Et le 7 septembre 2013, son jour de gloire est arrivé. Il fait ses débuts en Ligue 1 contre Lyon. J'étais sur le banc, il m'a dit « tu vas rentrer ce soir, si tu rentres, tu marques ». J'ai dit « ok coach, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais marquer ». Abdi, il m'a donné la chance. Le coach, il m'a dit « il faut garder la tête », tu vois, il m'a dit « ouais, tu peux marquer encore ». Mais comme l'avenir, il est parti, bon, ça commence à compliquer un peu, un peu. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu maintenant. A l'été 2014, Demba Kamara s'en va. Lors d'un match du Sili contre le Mali, il est repéré par le club turc de Gaziantep Sport. De cette expérience, Demba Kamara en garde de bons souvenirs. Le staff a tensionné l'ambiance des grands matchs contre Fenerbahce ou Besiktas. Mais derrière cette belle carte postale se cache une réalité plus sombre. « Sportivement, c'est bien là-bas, mais financièrement, ils payent, mais ils peuvent faire un mois, deux mois, trois mois sans payer. Ça, c'est grave. Mais comme mes agents aussi, j'ai été énervé et tout, c'est pas bien. Sportivement, je ne peux pas me concentrer. » Seule solution, rentrer en France. Au dernier jour du Mercato d'hiver 2016, le Paris FC lui offre une chance de se relancer. Mais quid de son avenir, le contrat de Kamara termine le mois prochain. D'ici là, le Guinéen reste focalisé sur le Paris FC. On est Paris FC !